Bonjour à tous, on se retrouve avec les signastros du mois de mars avec les Gémeaux. Alors je change un peu de format, on verra si ça vous convient. Je fais un tirage plus rapide, une forme un peu plus sympa pour moi. On va voir ce que ça donne. Je ne fais plus trop les domaines, j'essaie de voir ce qui vient avec les cartes. En tout cas, je tire une carte d'énergie générale. Et après, on va voir pour les Gémeaux au mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Alors le pouvoir de l'amour, waouh ! Quelle belle carte ! Alors pour vous les Gémeaux, on parle du pouvoir de l'amour. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour pour vous au courant du mois de mars. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire de nouvelles rencontres. On voit bien la notion de couple ici. Alors, attention au rappeur rouge et l'une de miel. Alors, certains signes vous mettent en garde. Donc là, pour certains, on vous dit attention dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a une rencontre qui vous attire, quelqu'un qui vous attire. Mais on vous invite à être vigilant, à avancer avec prudence. Peut-être que vous êtes en train de renouveler un schéma que vous avez l'habitude de faire, de vivre. C'est-à-dire un type de personne que vous attirez à vous. Et peut-être que c'est de nouveau ce type de personne-là. Donc, on vous invite à être vigilant et à regarder peut-être des signes, à vous écouter en fait, à faire preuve d'intuition dans cette relation. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, d'être attentif à ça. Et lune de miel après, c'est l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, pour certains, il s'agit d'une lune de miel et que, et voilà, justement, c'est tout feu, tout flamme. Tout va bien. C'est la période où on a tendance à ne plus écouter forcément ses besoins. Ou être juste avec nous-mêmes parce qu'on a envie de voir l'autre. Et peut-être que c'est justement ici qu'on vous invite à être vigilant, vigilante, à faire preuve d'intuition, à utiliser votre intuition, à faire preuve peut-être de discernement par rapport à ce qui se joue. Pour d'autres, on vous dit juste que c'est une période de lune de miel et d'en profiter pleinement. Mais en gardant quand même vos besoins et vos envies sans forcément les oublier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, oui, pour certains, vraiment, c'est cette notion d'union qui est très présente. Alors, pour peut-être des célébrations symboliques comme le mariage, le Pâques et une vraie lune de miel. Pour certains, c'est vraiment peut-être ce voyage-là, cette lune de miel qui arrive pour vous. Il peut s'agir pour d'autres d'officialiser, en tout cas de vous afficher ou de vivre cet amour au grand jour. Ici, on parle de la mort. Pour certains, il y a une fin au niveau d'une relation. C'est peut-être ça aussi, les drapeaux rouges. Il y a une mort symbolique d'une fin. Peut-être pour justement aller vers autre chose. Il y a peut-être une autre relation qui arrive pour vous. Pour d'autres, c'est juste la fin de certains schémas. Quand je vous disais attention au drapeau rouge, c'est être vigilant à ne pas reproduire cette instabilité-là dans vos relations. Et d'arriver à quelque chose de plus stable. Et de couper, de trancher et de prendre position sur ça. Et dire, voilà, ça, j'en veux plus, par exemple. Alors, en tout cas, on parle de protection. Donc, vous êtes guidé. Ce que je disais avec l'intuition, c'est que vous êtes guidé. Vous avez des messages, vous avez des signes. Si cette relation n'est pas là pour vous, écoutez-vous. Il y a des signes qui sont là. Donc, ça, c'est la notion de protection. Et on vous parle d'opportunité aussi. Peut-être que certains, de par cette union, vont mettre des choses en place. Des projets, comme un déménagement, ménager ensemble. Peut-être que pour d'autres, ça va être justement de se séparer d'une personne. Pour pouvoir enfin retrouver son indépendance, sa liberté. Parce que ça peut être réellement un nouveau souffle dans votre vie. Il peut aussi s'agir de l'union. Pour certains, l'union à l'intérieur de vous. Ressentir cette unité de vous aimer entièrement avec toutes vos facettes. Et peut-être aussi ce côté masculin et féminin à l'intérieur de soi. Donc, ça peut être aussi ça pour d'autres. C'est juste le pouvoir de l'amour envers soi. De vous remplir d'amour. Pouvoir être disponible pour quelqu'un d'autre par la suite. Alors, les Gémeaux, on va aller voir avec d'autres cartes pour ce mois de mars. La solitude. Voilà tout à fait. Donc, la solitude, ça va peut-être être de retrouver un chez soi. Alors, pour certains, on peut très bien parler aussi de vivre chacun chez soi en étant en couple. Ça se fait tout à fait. C'est garder un espace. En tout cas, on vous invite à garder un espace. Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire. On vous invite à garder un espace pour vous. À pouvoir prendre le temps de revenir à l'intérieur. Et de questionner ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et d'être dans cette intimité avec soi. Au plus proche de soi. Pour pouvoir être pleinement qui vous êtes. Et de pouvoir être pleinement disponible aussi aux autres. Donc, que ça soit dans toutes vos relations ici. C'est vraiment cette notion d'être seul pour être mieux avec les autres. On ne parle pas ici de s'isoler de toute relation, de tout lien, etc. Immobilité. Alors, peut-être que c'est une période aussi pour vous, le mois de mars, pour certains. Où on vous demande de ne pas être dans l'action. Mais d'être juste avec vous-même. Si vous voulez, on enlève le fer et on est dans le être. Qu'est-ce que je ressens ? De quoi j'ai envie ? De quoi j'ai besoin ? Comment je me sens aujourd'hui dans mon corps ? Comment je me sens dans ma tête ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait répondre à ce besoin-là ? Et la notion de solitude aussi. Et je rejoins la notion d'union à ce moment-là. Quand on est réuni à l'intérieur de soi. Dans toutes ces polarités, toutes ces facettes. C'est aussi de pouvoir par soi-même répondre à ces besoins-là. En se questionnant, en s'arrêtant, par exemple, de quoi j'ai besoin là ? J'ai besoin de réconfort, de machin. Ok, est-ce que je peux me répondre à ce besoin par moi-même déjà ? C'est ça aussi. Le pouvoir de l'amour, c'est ça aussi. C'est est-ce que ce besoin-là peut être comblé par moi-même ? Si c'est le cas, je le fais. Je n'ai pas besoin de l'autre pour combler mes besoins. Alors, on va voir encore avec ces cartes. Pour les Gémeaux, nettoyage profond. Et oui, quand on revient à soi et qu'on se questionne réellement sur ce qu'on a besoin, ça peut déménager. Des fois, on n'a pas envie de le faire parce qu'on sait que ça peut amener des disputes avec les autres. Mais ça peut aussi créer un conflit à l'intérieur de soi parce qu'on n'a pas envie. Quand on est dans une routine, dans quelque chose, dans un rond quotidien qui nous fait du bien et qui nous rassure, on n'a pas envie d'en sortir. On vous invite à aller vers cet enfant intérieur, vers cette joie. C'est comme si on vous disait de revenir à la légèreté, à la joie. À la joie de ce qui vous fait du bien et ce qui est juste pour vous. J'entends. Est-ce qu'on a une dernière carte ? Est-ce qu'on finit là-dessus ? Revenir à l'intérieur et vraiment essayer de ressentir, de faire le vide comme ça et de voir, ok, qu'est-ce qu'il me faut là ? De quoi j'ai besoin ? De quoi j'ai envie ? Est-ce que aussi, parce que quand on est dans quelque chose de routinier, est-ce que ça, ça me correspond encore ou pas ? Voilà. Et là, on questionne du coup l'être aimé. Est-ce que la personne avec qui je suis, est-ce que c'est une personne que j'aime profondément ? Est-ce que c'est une personne avec qui je suis parce qu'elle me remplit de quelque chose ? Est-ce qu'elle répond à mes manques ? Voilà. Ça, c'est un questionnement pour vous, les Gémeaux, par rapport à ce mois de mars et à l'être aimé. Alors oui, on a de nouveau la fin de cycle qui arrive là. Donc peut-être, peut-être que pour vous, dans vos relations, ça peut être aussi dans le domaine professionnel pour certains, où c'est des questionnements par rapport à ce que vous faites au pouvoir de l'amour. Est-ce que je fais ça par amour et parce que ça me fait du bien ? Ou est-ce que je le fais parce que c'est par habitude, parce que c'est comme ça, il y a des croyances, etc. Un questionnement sur ça. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à me faire des retours en like, en commentaire pour voir si ce type de tirage vous convient ou si vous préférez ce que je faisais avant. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars. A bientôt.